bonjour bonjour à tous les amis soyez les bienvenus vous le savez on amorce dans quelques jours le programme devenez plus devenez vous cette année on a décidé de vous inspirer à 110% en vous envoyant énormément d'énergie en prenant aussi le contre-pied de tout ce qui se passe en ce moment vous le savez que vous m'écoutez de plusieurs pays dans le monde et et beaucoup de gens en ce moment ont besoin d'énergie positive ont besoin d'avoir une autre source d'information d'avoir besoin aussi un peu de lumière d'énergie de soleil et c'est exactement ce qu'on s'est dit on s'est mobilisé avec toute l'équipe de globe pour vous offrir un programme exceptionnel ça commence dans quelques jours et à l'occasion de ce grand lancement et on vous emmène un voyage avec nous on va vivre dix semaines de coaching et on en parle dans un instant aujourd'hui un petit coup de projecteur très rapide sur trois rappels très importants sur notre attitude notre comportement tous les jours et sur toujours ces précieuses leçons de leadership et d'entrepreneurship que vous soyez un entrepreneur avec ou sans salarié avec ou aucun salarié je veux dire peut-être passant et puis aussi un leader qui veut développer sa carrière et puis rester aussi très heureux dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait on en parle aujourd'hui on se dit bonjour donnez moi votre prénom votre ville dites moi où est-ce que vous êtes en ce moment christelle freineau et dans le var bonjour christelle bonjour bruno de chalon c'est chouette de vous avoir on a aussi nathalie gorge vaja et je porte dans un instant je vais vous donner trois recettes extrêmement simple utilisé par les champions du monde du leadership on a toujours des champions du monde dans tous les domaines et dans leadership c'est très important aussi on est ici à finaliser et à préparer tout notre contenu pour vous pour ce programme je vous rappelle c'est un grand événement si vous nous rejoignez juste maintenant je m'appelle franck nicolas je suis fondateur du week end spark c'est le premier séminaire francophone dont la francophonie est à l'occasion du retour du week end spark au printemps prochain et bien où on va vous aider dans votre santé vos relations vos affaires votre carrière votre business votre marketing vos ventes bref votre développement personnel et professionnel on en ce moment on s'apprête à lancer un grand programme qui va nous amener jusqu'au week end spark et on va vivre dix semaines ensemble de bout de camp virtuel en ligne de chez vous on veut aider tout le monde enfin toutes celles et ceux qui ont faim ce programme il est pas fait pour des hommes et des femmes qui n'ont pas envie de consacrer un peu d'énergie à leur croissance personnelle à leur leadership évidemment un peu de temps parce que ça dure dix semaines mais rassurez vous ce programme c'est moi qui vous l'offre c'est nous qui les payons c'est nous qui avons fait le déplacement qui avons investi dans ce programme pour inspirer un maximum de gens donc si vous connaissez des gens qui sont en difficulté en ce moment qui ont besoin d'un coup de pouce qui ont besoin d'énergie positive qui ont besoin de prendre soin de leur santé mentale et qui ont faim qui veulent s'en sortir parce que je ne suis pas médecin je suis coach en leadership et entrepreneurship j'accompagne des leaders et des entrepreneurs depuis 25 ans dans la francophonie à développer leur carrière pour les salariés et leur business pour des gens qui ont déjà une entreprise où on aide avec des programmes de démarrage de start up des personnes qui veulent démarrer une activité secondaire pour augmenter le revenu ou faire de l'entrepreneuriat à temps partiel ou en aide des gens à se lancer complètement à 100% dans l'entrepreneuriat et on leur dit comment faire et pour cela on utilise des outils depuis toutes ces années extrêmement pédagogiques andragogiques et ludiques allez on se dit bonjour bonjour sonia bonjour à tous dites moi dans quel pays dans quelle ville vous êtes donc si vous avez faim dites le moi alice bonjour alice bienvenue bonjour nourdine bienvenue aussi malia on à l'aila qui est avec nous aussi de critères c'est chouette de vous avoir les amis on à denis de la guinée samia la fille m'a pas dit d'où est ce qu'elle était on à juliette c'est chouette bonjour juliette mettez moi votre prénom votre ville votre prénom votre ville et c'est aujourd'hui que nous allons une nouvelle fois consacré un peu de temps on va consacrer un petit peu de temps aujourd'hui à il va mal lui rien comme ça moi je trouve que c'est assez sympa parce qu'il ya un petit peu de vert ici laisse moi voir voilà c'est pas mal comme ça donnez donnez moi votre prénom votre ville votre prénom votre ville bonjour bienvenue on veut continuer comme on fait toute l'année à avoir une énergie extrêmement positive pour vous accompagner je vous rappelle que le défi va bientôt commencer on va amorcer pendant dix semaines dix de détox mentale pour affronter le blues de l'hiver et l'incertitude de ce nouveau monde on a décidé je vous l'ai dit dans une vidéo hier de prendre le contre-pied de ce qui se passe en ce moment on a décidé de ne pas vivre dans continuer à vivre dans notre boîte pour inspirer un maximum de gens je vous rappelle que de par ce programme on a justement pris le parti pris de vous emmener là où je vis une partie de l'année j'ai une vie d'expatrié j'ai plusieurs nationalités et je viens ici dans les caraïbes chaque année me retrouver et cette année on s'est dit pourquoi pas les emmener on a pour cette année loué une très belle maison ce n'est pas ma maison c'est une maison que j'ai loué un artiste ici qui juste magnifique qui a une vue sans précédent évidemment une belle une belle maison tu vois aux couleurs de des caraïbes fait par un artiste de coeur de talent alors bonjour à jar de marrakech bonjour à tous soyez les bienvenus j'aimerais vous donner aujourd'hui pendant allez peut-être une trentaine de minutes trois points très importants pour justement vous permettre de développer une meilleure attitude dans cette période là c'est très difficile je vous l'ai dit hier rappelez-vous il y a deux mondes en ce moment on vit dans deux mondes et nous devons affronter deux mondes il y a d'abord un monde extérieur le monde extérieur on peut on peut pas le changer le monde extérieur on peut pas le contrôler mais on peut l'influencer par exemple est ce que vous pouvez influencer vos camarades de travail en télétravail ou en présentiel oui par votre bonne humeur donc vous pouvez influencer un monde extérieur est ce qu'on peut changer l'économie est ce qu'on peut changer l'état sanitaire du monde je vous dire un truc une fois que les lois passent une fois que la société décide et bien on ne contrôle que très peu de choses vous le savez mais on peut influencer nos proches par notre énergie notre positivisme etc mais il y a un deuxième monde et ça on en a parlé hier vous vous rappelez le deuxième monde c'est de se dire il y a un monde intérieur et là on peut on peut changer beaucoup de choses dans ce monde intérieur le monde intérieur c'est la façon dont tu vas réagir à ce qui t'arrive à ce qu'on va te dire à ce que tu vas analyser au sens que tu vas donner à ce qui t'arrive dans la vie j'écoutais une vidéo superbe de frédéric le noir qui est un ami et frédéric d'ailleurs est venu au week end spark c'était il ya deux ans parce que l'an dernier on a annulé le week end spark en fait on l'a reporté et cette année voyant que la situation de la covid ne s'est pas débloqué on a décidé d'organiser au printemps prochain c'est une bonne nouvelle pour vous d'organiser le week end spark en virtuel donc vous l'aurez à la maison le week end spark c'est un événement qui demande un peu de temps parce que c'est trois jours en immersion complète uniquement en direct mais cette année pour la première fois de notre vie on va proposer le week end spark pendant trois jours en leadership vous irez sur week end spark.com et on va l'offrir en virtuel ça demande un peu de temps un peu d'argent et un peu d'énergie mais je crois que ce que vous allez avoir dans le week end spark si vous me connaissez va être juste énorme et vous aurez toujours quelqu'un qui a fait le ouest toujours 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 donc ce que je veux vous dire c'est que c'est le sens que vous allez donner aux choses et j'en reparlais avec j'ai écouté la vidéo de frédéric le noir qui était l'un de nos invités au week end spark et qui me disait mais franck comment tu fais pour avoir autant de monde et c'était à paris et il disait quelque chose qui était très vrai il expliquait dans sa dernière vidéo frédéric que finalement notre vie s'articule autour du sens que nous donnons aux choses et c'est tellement vrai je suis tellement d'accord avec ça et c'est ça ce que c'est ce que j'appelle le monde intérieur quand tu es par exemple nous on a on a formé près de 70 80 mille vendeurs l'an dernier avec nos programmes on a des dizaines de milliers de clients chaque année si tu me connais pas on est une entreprise qui impacte vraiment les leaders et les entrepreneurs et c'est ce que j'explique aux vendeurs quand vous vous êtes dans la vente il n'y a pas de métier qui rémunère plus que la vente et la vente est un métier magnifique souvent décrié avec une très mauvaise image de marque auprès de certaines personnes mais la vente est le plus beau métier du monde tu vends ce que tu aimes tu vends ce en quoi tu crois et tout ce que nous avons sur nous est le fruit d'une vente même si ça a été offert c'est le fruit d'une vente donc la vente fait tourner le monde mais mon point c'est pas ça et je disais aux vendeurs quel sens tu vas mettre à un refus d'un client d'acheter quel sens tu vas mettre le vrai vendeur qui a travaillé sur sa psychologie parce que les meilleurs vendeurs sont ceux qui travaillent sur leur psychologie les vendeurs qui restent juste dans la mécanique restent pas très longtemps dans le métier ou gagnent pas beaucoup d'argent ils vont devenir aigres, acides et vont quitter le métier au bout d'un moment mais un client te dit non, non, non et t'as peut-être, je sais pas, tu passes des appels téléphoniques on te donne des cours en ligne sur comment passer des appels téléphoniques et faire des appels froids non, 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 oui mais peut-être qu'un oui ça t'a coûté 40 non, vous comprenez ? et bien à ce moment-là c'est le sens que tu mets aux choses qui va tout changer, voilà donc on parlait du sens des choses, et bien c'est exactement ce que l'on va faire durant le Weekend Spark durant 3 jours tous ensemble, voilà est-ce que tout le monde a bien marqué son prénom, sa ville, parce que je veux vous connecter entre vous cette année plus que jamais, je veux vous aider, nous voulons vous aider à rompre un maximum d'isolement les gens, vous le voyez, vous le savez, sont de plus en plus isolés physiquement mais aussi moralement, psychologiquement alors, je ne vais pas revenir sur la situation actuelle liée à cette crise mondiale est-ce que j'ai ma petite idée évidemment ? bien sûr, mais vous le savez que dans les médias sociaux maintenant nous n'avons plus le droit de nous exprimer à propos notamment de tout ce qui se passe autour de nous vous le savez, on n'a plus de droit à la parole, c'est aussi simple que ça l'Occident est devenu très proche de ce qui se passe en Russie et en Chine et les GAFAM ont décidé maintenant de s'aligner sur les communications officielles des gouvernements donc vous ne verrez, vous ne me verrez pas du tout, même si je le fais rarement m'exprimer sur la situation actuelle mais ça c'est le monde justement extérieur, vous comprenez ? ça c'est un monde extérieur et sur le monde extérieur, eh bien, je n'ai pas le droit de m'exprimer ils vont vous faire croire l'inverse, mais ils coupent vos comptes et puis je n'ai pas non plus beaucoup d'impact sur ça je ne peux pas contrôler ce qui se passe en ce moment en revanche, ce que je peux faire, c'est contrôler mes décisions contrôler mes actions et contrôler, je vous en parlais il y a un instant, le sens que je mets aux choses vous comprenez ? et c'est de cela aujourd'hui dont j'aimerais vous parler dans cette capacité de pouvoir modifier votre état d'esprit il nous faut modifier notre état d'esprit et l'une des plus belles façons de modifier son état d'esprit c'est de travailler sur soi et de comprendre que il est important de contrôler uniquement ce que l'on peut contrôler alors vous m'écoutez dans plus de 50 pays dans le monde je voulais préciser que ce n'est pas une vidéo qui fait l'apologie des départs en vacances si votre pays ne vous y autorise pas ce n'est pas une vidéo qui est financée par l'office du tourisme des Caraïbes ou par une compagnie aérienne ce n'est pas une vidéo qui est extraordinaire pour moi puisque cette année j'ai simplement décidé de vous emmener là où je vis une partie de l'année je vis une partie de l'année en Floride aux Etats-Unis où je ne vais pas en ce moment lier à l'état sanitaire je vis une partie de l'année dans les Caraïbes où aujourd'hui c'est bien meilleur ici bien mieux que dans plein de gros pays et on a des studios de production dans plusieurs pays dont la France et le Canada voilà donc dans ce contexte-là dans ma vie d'expatrié j'ai plusieurs passeports, j'ai plusieurs nationalités je me suis dit qu'est-ce que je peux contrôler et ce que je peux contrôler en ce moment c'est de mettre ma mission de coach depuis 25 ans en priorité et de mettre donc d'inspirer ma famille, ma communauté souvent des hommes et des femmes qui ne m'achèteront jamais le moindre programme de coaching mais que nous avons décidé d'aider parce que la plupart des gens veulent changer vous le savez mais ne bougent pas ils nous aiment bien mais ils ne bougent pas, ils ne font rien ils mettent de l'argent dans des vêtements, dans des appareils électroniques dans des sorties quand ils le peuvent mais ils ne mettent pas d'argent souvent dans leur développement personnel dans leur croissance et dans leur propre formation donc ils se plaignent mais ils ne bougent pas beaucoup alors peut-être pas vous, mais c'est ce que fait la masse de la population et j'aimerais vous donner aujourd'hui trois réflexes qui vont vous aider à mieux contrôler ce qui se passe en ce moment et dans les trois réflexes qui vont vous aider à mieux contrôler la situation pas extérieure, je vous l'ai dit la situation extérieure, dans les médias on n'a plus le droit de s'exprimer on n'est plus dans une liberté de parole en ce moment vous le savez, lié à tout ce qui touche la pandémie, l'économie et les finances vous le savez, on ne vient pas contrecarrer ce qui est prévu pour nous donc on va suivre la masse et on fera comme on peut pour tenter de prendre des décisions mais en revanche, ce que l'on peut contrôler, c'est nous-mêmes, c'est notre cœur, c'est notre mental à l'image de Nelson Mandela qui est resté emprisonné pendant 30 ans en Afrique du Sud et qui pendant 30 ans n'a laissé personne l'humilier, n'a laissé personne l'emprisonner dans la tête et quand vous regardez les biographies de Nelson Mandela, il vous dira, enfin il a écrit et il le disait j'ai mis 30 ans finalement à me préparer à être président de l'Afrique du Sud mais je n'ai pas vécu 30 ans enfermé dans mon mental et je sais que vous m'écoutez en ce moment dans beaucoup de pays dans le monde alors si vous êtes par exemple dans les Émirats Arabes, vous pouvez notamment à Dubaï qui agit très très bien, il y a plein d'idées reçues sur plein de pays mais l'un des pays où on est le plus libre aujourd'hui c'est Dubaï, les Émirats Arabes je vous rappelle qu'ils contrôlent parfaitement la situation, ils protègent leur économie et les gens sont libres avec le masque évidemment mais il y a une vraie stratégie intelligente de gestion de la situation et beaucoup plus de liberté et en ce moment, je ne sais pas dans quel pays vous êtes mais vous pourriez penser que vous habitiez dans un pays libre et vous réalisez que la constitution a changé, que les lois ont changé donc vous ne pouvez pas vous remettre votre bonheur entre les mains de votre pays le bonheur c'est à vous de vous en charger, vous comprenez ? c'est à nous de prendre en main notre vie Jacques Ady Ady, lève-toi Jacques Ady Ady, couche-toi Jacques Ady Ady, mets la main Jacques Ady Ady, mets-toi de profil Jacques Ady Ady, non, mets-toi comme ça mais on n'est pas des girouettes donc si autant les lois dans lesquelles qui nous touchent évidemment sont là pour le respect et l'intérêt général d'accord ? mais dans notre tête, vous devez travailler sur vous sur votre coeur et sur vous et c'est ça qui est très important, vous comprenez ? c'est à dire que vous pouvez, nous pouvons tous être libres mais psychologiquement et mentalement ne remettez pas, je vous l'avais dit il y a plusieurs années votre bonheur entre les mains des autres et est-ce qu'aujourd'hui on va se plaindre ? non, on ne va pas se plaindre est-ce qu'on va subir ? on va tenter de réduire ce sentiment de frustration on va tenter de le réduire ce sentiment terrible de frustration et c'est ça qui est important c'est de réduire notre sentiment d'être emprisonné et de réduire notre sentiment d'être victime et on ne veut pas être victime aujourd'hui, vous comprenez ? donc les trois points que j'aimerais vous donner aujourd'hui sont très positifs parce que c'est l'état d'esprit de la maison on veut être positif, on ne veut pas pleurer chialer, protester, pas content, pas content non, on fait en sorte de voir les choses telles qu'elles sont mais pas pire on voit les choses telles qu'elles sont mais pas pire d'accord ? donc la première des choses quand vous voulez vivre avec beaucoup plus de liberté vous êtes un leader, un entrepreneur vous voulez développer votre carrière, votre business prendre soin de votre famille le premier point parce que tous les conseils que je vous donne maintenant on va le voir dans le dans devenez plus devenez vous dans devenez plus devenez vous on va passer dix semaines ensemble je pense que si vous avez faim vraiment de changer si vous avez beaucoup d'énergie et si vous avez faim d'ailleurs notez-moi dans les commentaires j'ai faim j'ai faim j'ai faim et je vous donnerai tout à l'heure l'adresse pour pouvoir venir et avoir votre invitation pour ces dix semaines de coaching une nouvelle fois c'est moi qui les paye c'est moi qui les finance c'est Globe qui finance ça on ne touche aucune aide de l'état ça ne passe pas dans vos impôts non plus on touche aucune subvention on est un organisme de coaching et de formation et on vous l'offre ces dix semaines d'accord avant ces dix semaines étaient offertes à celles et ceux qui avaient leur ticket de participation pour le séminaire le Weekend Spark pendant trois jours qui aura lieu je vous l'appelle au printemps prochain et maintenant on l'offre à tout le monde donc si vous notez j'ai faim j'ai faim j'ai faim ça va vous demander pendant dix semaines de l'énergie je vous aurais prévenu ça va vous demander du temps pendant dix semaines il faut y penser on va se retrouver une fois par semaine de temps en temps et puis ça va vous demander pas d'argent mais finalement un peu de temps donc si vous avez une connexion internet c'est que vous payez déjà un provider donc premier point le premier point qui est essentiel pour renforcer votre leadership aujourd'hui dans cette situation on a déjà dit hier on a déjà donné des conseils hier vous le voyez mais c'est de vous pardonner à vous-même de pardonner aux autres et d'apprendre à lâcher prise donc la première brochette à maîtriser en ce moment pour diminuer cette pression que nous avons en nous et si on vient ici une nouvelle fois c'est parce que je suis expatrié je vis toute l'année dans des lieux différents et j'ai décidé simplement cette année d'enregistrer sur le lieu où je suis chaque année d'enregistrer un programme parce qu'on s'est dit que ça allait encore plus vous aider et on avait chaque année un programme préparatoire du Weekend Spark qu'on rediffusait depuis 2015 notamment et on l'a reproduit, revu cette année pour vous aider pas du tout pour celles et ceux qui ne me connaissent pas pour des raisons qui pourraient être mal vues comme pour être arrogant pour vous intimider pour vous narguer non pas du tout on fait vraiment ce programme pour vous je pourrais me la couler douce ici je suis en télétravail je dirige mes entreprises de manière juste de mon téléphone et de mon ordinateur chaque année toute l'année mais cette année on a vraiment voulu vous aider au maximum et j'espère que vous appréciez la mobilisation de toute mon équipe pour avoir tourné ici dans cet environnement là quelque chose de très inspirant pour vous une nouvelle fois pour les bonnes raisons et pas pour des raisons tordues vous voyez je voulais le préciser donc le premier conseil c'est de faire en sorte de vous pardonner à vous-même le premier point souvent c'est que comment on veut dire on se pardonne pas à soi-même et alors vous allez me dire mais Franck c'est pas que je me pardonne pas mais c'est la faute des autres moi j'ai rien fait mais si vous regardez bien bien souvent vous vous reprochez énormément de choses et ce que vous allez vous reprocher souvent c'est de ne pas avoir agi c'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure il faut avoir faim pour pour venir nous rejoindre pendant 10 semaines et c'est pas une blague il y a beaucoup de gens qui vont se dire mais 10 semaines c'est gratuit alors je viens non non t'as pas compris bien sûr que tu peux venir mais c'est ridicule de t'engager dans un programme de coaching en ligne combien soit-il gratuit mais si tu t'engages pas parce qu'à la fin de la journée tu ne vas pas te pardonner de quoi ? de pas avoir été à 110% à 110% pour te détendre à 110% pour éviter de vivre dans le stress à 110% pour éviter d'être dans l'angoisse dans le processus terrible de victimisation de ne pas te pardonner de ne pas être suffisamment passé à l'action combien d'entre vous 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 êtes dit je veux perdre du poids et finalement vous n'êtes pas parvenu vous n'êtes pas parvenu à la perte de poids et vous pouvez dire c'est la faute des autres j'ai pas eu le temps c'est l'été c'est l'hiver j'ai voyagé c'est mes voisins c'est mes enfants ils mangent mal etc c'est mon mari mal et c'est ma femme mais à la fin de la journée c'est à toi que tu le reproches donc je suis le premier à vous dire il faut vous bouger les fesses il faut passer à l'action tout en respectant les lois évidemment de votre pays ça c'est très important mais de vous bouger c'est de vous bouger si vous ne vous bougez pas si vous ne passez pas à l'action vous allez vous auto-flagérer constamment et ça c'est terrible parce que que tu fasses le beau ou la belle devant la caméra ou devant le miroir ou devant les autres pas devant le miroir mais devant les autres quand tu vas te retrouver tout seul le soir devant le miroir je t'assure que tu aurais une mauvaise image de toi et tu le sais il y a même des gens qui sont incapables de se voir dans un miroir de plein pied et encore moins nus il y a des gens qui détestent leur corps est-ce qu'ils changent ? non est-ce qu'ils mangent mieux pour autant ? non est-ce qu'ils se remettent à faire du sport ? non ils ne peuvent pas se voir devant le miroir mais ironiquement ils ne changent pas donc le premier élément qui est important c'est cette triade que je viens de vous donner c'est de vous dire je me pardonne le fait de ne pas avoir été parfait ou parfaite je pardonne aussi les autres de ne pas avoir été parfait ou parfaite et là par exemple je parlais de Frédéric tout à l'heure mais il parlait de son enfance aussi on a tous une enfance singulière je connais très peu d'hommes et de femmes qui ont réussi et qui ont eu un passé facile je connais très peu d'hommes et de femmes qui ont vraiment réussi brillamment et qui ont eu un passé facile en fait pour être honnête j'en connais très très peu des gens comme ça qui ont réussi mais qui ont un passé facile je connais très peu de gens comme ça et ça ça commence pas le fait d'avoir la capacité de vous pardonner il faut vous pardonner faites en sorte de vous pardonner et pardonnez aussi à vos parents de ne pas avoir été des parents qui ont passé le doctorat de parents parfaits parce que combien d'adultes je vois dans le week-end spark en permanence qui se sont arrêtés de vivre il y a très longtemps parce que ils veulent continuer de punir leurs parents et souvent des parents qui sont même plus en vie mais ils continuent de les punir je vais souffrir pour te reprocher je vais souffrir à cause de toi j'ai ça ou alors ça va être de l'agressivité sans borne et sans limite vous comprenez ? donc je crois que il y a peut-être cette cette noblesse de coeur que j'aimerais vous transmettre de vous dire que on n'est pas parfait on a tous été des abrutis ou des imbéciles dans notre vie on aura encore des moments où on sera pas terrible on va pas briller toujours et on va faire des erreurs avec les autres avec nous même mais si vous vous mentez à vous même et qu'en plus vous vous reprochez de pas être parfait et quand vous rajoutez une couche d'être perfectionniste et vous en voulez aux autres c'est terminé c'est terminé vous n'y arriverez pas d'accord ? donc c'est pour ça que je vous dis que le premier point c'est très important de se pardonner soi-même de ne pas avoir été parfaite parfait et c'est ok c'est correct ensuite de pardonner aux autres et plus vous allez réussir plus vous serez différent des autres plus vous serez différent de la classe moyenne et plus vous serez rejeté il y a beaucoup de gens qui me disent Franck pour toi la vie doit être très simple tout le monde doit t'aimer tu offres 80% de ton temps gratuit ben donc tout le monde doit t'aimer mais c'est pas vrai plus tu réussis plus tu es différent et même quand tu aides les autres même quand tu fais des programmes gratuits même quand tu redistribues ton temps et de l'aide gratuite tu es critiqué tu es rejeté des haineux comme on dit en anglais des haters les haineux c'est quoi dans les réseaux sociaux les haineux au travail c'est quoi au travail les haineux c'est quoi les haters ce sont des gens qui sont incapables d'aimer les autres parce que eux-mêmes se détestent tu ne peux absolument pas du tout tu ne peux absolument pas mais vraiment pas t'as pas la capacité d'aider les autres d'apprécier les autres si tu te détestes et beaucoup de gens se détestent d'ailleurs regardez bien dans les réseaux sociaux on va les appeler les mal baisers souvent désolé du mot direct et brut mais on les appelle les mal baisers mais un mal baiser ce n'est pas souvent une question de sexualité c'est parce qu'ils sont mal dans leur vie et dites-moi dans les commentaires soyez honnêtes avec moi si vous connaissez des gens qui sont pas bien dans leur peau et qui se comportent un petit peu comme des animaux blessés ils sont pas bien avec les autres dites-moi si vous en connaissez et je pense que vous allez être nombreux allez donc ça c'est le premier point retenez ceci c'est pardonnez-vous à vous-même cette imperfection parce que parfois vous êtes trop rude avec vous-même laissez-moi être rude avec vous c'est mon métier mais avec vous-même calmez-vous un peu pardonnez aussi aux autres alors évidemment la religion dans toutes les religions on enseigne à ses fidèles le pardon mais beaucoup de gens n'ont aucune religion beaucoup de gens ne croient pas du tout à un dieu monothéiste etc donc quel que soit votre degré de spiritualité la croissance personnelle le développement personnel le leadership nous apprennent que et bien tu veux devenir un entrepreneur qui est à 110% il faut enlever tes bouées ou faut enlever même tes boulets avec une bouée on va pas vite faut apprendre à nager mais les boulets c'est terrible ça t'enfonce donc tu veux être un super papa une super maman un super enfant envers ses parents étudiant réussir tes études avoir la tête aux études et pas aux conneries tu veux être un entrepreneur un leader tu veux booster ta carrière devenir chef de service avoir un avancement tu veux réussir et bien il faut d'abord apprendre à te pardonner à pardonner aux autres tu peux pas vivre le coeur comme ça parce que tu pourras pas aller trop vite il faut se délester de ses bagages vous comprenez ? donc ça c'est le premier point et puis évidemment à lâcher prise se pardonner pardonner aux autres et lâcher prise se pardonner pardonner aux autres et lâcher prise dites-moi si vous connaissez des gens et peut-être que tu es comme ça écoute sois honnête avec moi on est juste entre nous pour des raisons évidemment de Covid et de confinement enfin pas de confinement ce qu'ici n'est pas de confinement mais je reste ici dans cette villa que j'ai louée dans les Caraïbes et que j'adore louer parce que c'est un artiste qui a créé cette maison et je suis moi-même un artiste avec moins de talent que lui moi mon talent il est sur la scène mon talent c'est le coaching mais lui ce qu'il a fait ici c'est extraordinaire cette maison mais je vis ici justement je suis en total isolement je fais pas de la fiestage quand je sors 2-3 courses je mets le masque je fais très attention mais malgré tout dans cette période-là vous connaissez déjà on est juste entre nous c'est ce que je vous disais c'est est-ce que vous connaissez des gens qui font de tout une bataille est-ce que vous connaissez vous des gens qui font de tout et de tout le monde de chaque instant une bataille est-ce que pour vous la vie c'est un combat est-ce que pour vous la vie c'est une bataille est-ce que vous pour vous la vie c'est la guerre et où est-ce que vous connaissez des gens pour qui c'est la guerre et qui veulent toujours gagner et c'est toujours ainsi Il ne sait jamais autrement. Et il voit toujours ce qui ne va pas. Il cherche toujours les embrouilles, les emmerdements. Il cherche le combat. Il cherche avec virulence. Il cherche l'opposition. Vous connaissez des gens comme ça ? Ou est-ce que peut-être que vous êtes comme ça ? Moi, dans le Week-end Spark, je me rappelle d'une femme qui était en surpoids et qu'on a vraiment aidée sur la scène du Week-end Spark. Et toute sa vie était un combat. Et c'est pour ça qu'elle avait pris énormément de poids. Elle était obèse. Mais pourquoi ? Parce qu'elle mangeait ses émotions sans arrêt. Et sa vie, c'était un combat. Constamment. Ne faites pas de votre vie un combat. Faites de votre vie un voyage. Pas un combat. Donc, notez-moi dans les commentaires le premier conseil que je vous ai donné composé de trois éléments. Donnez-moi les trois éléments pour que je puisse poursuivre. Parce que si vous êtes en direct avec moi, c'est que vous êtes intéressé. Sinon, vous êtes devant Netflix. Peut-être que vous êtes déjà devant Netflix. Mais vous savez, ce que je vous donne maintenant, c'est des précieuses leçons de vie qui vont vous amener à vous libérer dans cette période-là. Et ça, c'est notre job de le faire. Vous comprenez ? L'État va s'occuper de tout le reste. Mais votre bonheur, c'est à vous de vous en occuper. Oui, il y a beaucoup de TDC, dit Audrey. C'est vrai. Donc, notez-moi dans les commentaires maintenant. Et vous savez, moi, je suis un gamin d'Avignon. Moi, je suis un gamin d'un quartier défavorisé de la ville d'Avignon, dans le sud-est de la France. Moi, je suis né dans le quartier de la Grange d'Aurel, à Avignon. Un quartier difficile. Et je suis ce gamin-là. Tu m'aurais dit aujourd'hui que je pourrais voyager en transport privé pour protéger ma femme, mes enfants, moi-même, et ne pas prendre des avions de ligne ? Je ne t'aurais jamais cru. Je ne t'aurais jamais cru que je serais capable de dire à mes enfants « Papa, il fait le maximum pour vous, mes chéris. Vous avez la santé privée, vous avez l'école privée, vous avez des transports privés, vous êtes... » Et puis, ils travaillent beaucoup. Et je suis fier quand je regarde mes enfants. Et c'est pour ça que je n'ai pas abandonné. Vous comprenez ? Beaucoup de gens abandonnent et rentrent le soir et disent « J'étais pas là toute la journée. » « Oui, mais papa, t'étais pas là pour quoi ? » « Ben, j'étais pas là parce que j'étais pas là. » Alors que quand tu n'es pas là toute la journée, tu dis à tes enfants « J'étais pas là pour nous. » « J'étais pas là pour gagner de l'argent. » « J'étais pas là parce que je gagnais de l'argent. » Le regard de tes enfants, le regard de ton mari, de ta femme, de tes parents que tu es, des qui vieillissent, c'est important. Et beaucoup de gens ont perdu ces valeurs-là. Et se disent « Oh, l'argent, c'est pas important, on verra bien. » Et ils pensent à eux-mêmes. Pourquoi ça vaudrait le coup que je lutte ? Pourquoi est-ce que je devrais faire des efforts ? La pensée moyenne me va très bien. Mon canapé, ma bière et mon Netflix, c'est formidable. Et ensuite, je vais continuer de me plaindre à la machine à café au travail ou avec les autres. Parce que c'est tellement plus simple de se plaindre. C'est beaucoup plus simple que d'élever la barre et de se demander plus, de vouloir plus. Et c'est la raison pour laquelle, pour préparer le Week-end Spark, j'avais créé à l'époque, bon, maintenant c'est grand public, on l'offre à tout le monde, mais à l'époque, j'avais créé un programme en ligne pour tous les participants qui avaient le billet à Week-end Spark et qui s'appelle « Devenez plus ». Il faut devenir plus. « Devenez plus, devenez vous ». Quand on est vraiment soi-même, quand on n'est pas dégoûté de la vie, quand on n'est pas aigri par la vie, quand on n'est pas dégoûté par nous-mêmes, quand on arrête de se détester, quand on se pardonne nous-mêmes, quand on pardonne aux autres et quand on lâche prise, quand on arrête de tout faire comme un combat, un combat, combat, tout est qu'un combat, combat, combat. Mais la vie devient un enfer, un enfer. Donc notez-moi, s'il vous plaît, ça a déjà commencé, c'est bien, notez-moi les trois éléments du premier conseil, et notez-moi les trois éléments du premier conseil. Je vais attendre un petit peu que vous me notiez ça dans les commentaires. Je veux m'assurer que quand je vous parle et que je vous consacre du temps, que ça serve à quelque chose. Voilà, moi, je ne suis pas animateur télé, je ne suis pas jongleur, je ne suis pas humoriste, je suis un coach. J'aide les leaders et les entrepreneurs depuis 25 ans à booster leur carrière et leur business. Voilà, c'est mon métier. Mais je veux m'assurer que, vous comprenez que je ne suis pas juste là pour vous aider à passer la soirée, je veux vous amener du contenu, de la valeur ajoutée. Même si c'est gratuit, évidemment. Et quand c'est gratuit pour beaucoup de gens, la masse du grand public, ça n'a aucune valeur. Un conseil gratuit n'a aucune valeur. Mais si vous êtes avec moi en ce moment, je suis persuadé que dans cette vidéo, vous n'y êtes pas par hasard. Vous n'êtes pas par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. C'est que probablement, vous faites partie de ces hommes et de ces femmes comme moi qui ont faim de plus, qui ne veulent pas laisser tomber, qui veulent continuer de faire des efforts. Donc, notez-moi, s'il vous plaît, les trois éléments. Allons-y. Les trois éléments du premier conseil. Le premier niveau, si vous voulez, c'est quoi ? Le premier niveau, c'est simple. Alors, allez-y. Tant que je n'ai pas un maximum de messages, sinon les autres, allez voir Netflix. C'est l'heure, Netflix. Vous avez des super films à Netflix. Allez les voir. Mais nous, on ne perd pas de temps. Alors, allons-y. Nicolas Lemaire, 1, 2, 3. C'est vrai. Nicolas Lemaire, il a raison. Alors, on a qui aussi ? Steph Maz. Il manquait un élément sur les trois. Alors, Nat, il n'y a qu'un seul élément. Les trois éléments. Alors, voyons Van Amp qui dit, il y en a, je ne vais pas les dire à haute voix, sinon tout le monde va se rappeler. 1, 2, 3. Oui, Van Amp, il a les trois. C'est bon. Ou elle a les trois. Je ne sais pas. On a Michel Desrosiers. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. On a les trois avec Michel Desrosiers aussi. Les autres, allez voir Netflix. Ça va devenir chiant pour vous. Ça devient trop intellectuel. Béli, se pardonner. Oui, je ne vais pas le dire à haute voix. Ok. Bon, très bien. Béli, Théo, c'est bon aussi. Génial. Je n'ai pas parlé dans le vide. Ça, c'est super. Bruno, Lucio, tu ne m'en donnes qu'un seul, Bruno. Tu n'es pas à fond là. Béatrice. Alors, tu me dis quoi ? 1, 2, 3. C'est bon, Béatrice. On a les trois. Salma. Bente, Tifa. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, ma chérie. Il faut que tu me donnes les trois. Annie. 1, 2, 3. Annie Caron. C'est bon. Ça y est, on a les trois. Inde. Tu m'en donnes qu'un. Yasmine. Voyons, Yasmine. Qu'est-ce que ça donne, Yasmine ? Qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma Yasmine ? Durari. Oui, il y en a les trois. C'est bon. Yasmine, c'est bon. Michaela. 1, 2. Il y a les trois. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça y est, vous y êtes. Vous y êtes. Sandrine Jouffray. Elle a raison aussi. Sonia Tazi. Non, il en manque un, Sonia Tazi. Il en manque un. Alice. Il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. C'est bien. Voilà. C'est bon. Donc, je répète. C'est bien. Vous êtes à fond. Je veux rendre ce live ludique. Je ne veux pas que ce soit un gars qui parle seul. Je suis là pour vous. Ce que je vous transmets comme partage, c'est une simple discussion. Ce n'est pas une grande conférence que j'offre ici, durant ma pause, durant laquelle je me bagne un petit peu. Je joins l'utile à l'agréable. Ce n'est pas un grand test. Bon, très bien. Donc, vous l'avez compris, le premier niveau aujourd'hui des grands leaders de classe mondiale, comment est-ce qu'ils peuvent avancer ? Eh bien, c'est ça. Qu'est-ce que je vous apprends en ce moment ? C'est, regarde. Tu es dans l'eau, là. C'est super dur. Regarde. Si je suis à l'extérieur, j'arrive à avancer. Si je suis à l'extérieur, j'arrive à courir. Mais là, regarde. Je n'arrive pas à courir. Regarde, regarde. Tu comprends ou pas ce que je suis en train de te dire sous la forme de la plaisanterie, évidemment. Et puis, on veut que ce soit sympa et ludique, ce direct. Mais est-ce que tu comprends ? Dites-moi si vous comprenez ou pas. Dites-moi OK, 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 OK. Ou je comprends, je comprends, je comprends. Ou faites-moi des pouces, des pouces, des pouces. Mais regardez bien. Vous avez compris le premier niveau qu'on est en train de voir, là ? Se pardonner. Pardonner aux autres. Lâcher prise. Pourquoi ? Parce que si tu ne lâches pas prise, tu ne peux pas avancer. Dites-moi si vous comprenez. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Dites-moi si vous comprenez. Tu ne peux pas avancer, là. Comment tu veux développer ta clientèle et ton business si tu n'as pas ce premier niveau ? Mais c'est impossible. Ta vie est un enfer. Tu ne vis que dans les reproches, dans l'aigreur, dans le ressentiment, dans le passé. Combien d'entre vous, vous ne faites que vivre dans le passé ? Combien d'entre vous ? Et je regrette. 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 Et je réduis. Et je regrette. Oui, mais c'est le futur qui nous intéresse. Vous comprenez ? Donc voilà. Le premier niveau, c'est ça. Si vous avez faim, notez-moi un commentaire. J'ai faim. Notez-moi un commentaire. Bonjour à tous les amis. Soyez les bienvenus. On est ici dans les Caraïbes françaises, chez moi, puisque l'une de mes nationalités, c'est évidemment d'être français. Et à l'occasion du lancement « Devenez plus, devenez-vous », du retour du Weekend Spark, « Devenez plus, devenez-vous », c'est un programme préparatoire Weekend Spark que la plupart des gens qui m'écoutent ont peut-être déjà vécu. C'est le premier séminaire francophone en leadership et entrepreneurship. Et cette année, on va le faire en version virtuelle pour ne pas pénaliser tous les adhérents et les membres de notre communauté. Et donc, vous allez la voir à distance. C'est un séminaire avec un investissement très faible. C'est vraiment pas très onéreux. Et pendant trois jours. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde une nouvelle fois. Et même le programme préparatoire en ce moment, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc, si vous avez faim, notez-moi j'ai faim. Sonia a faim. Joanne Therrien, regarde, mais elle ne m'a pas dit « J'ai faim ». Van Amp, j'ai faim. Allez, Nathalie Laurieux qui me dit « J'ai faim ». « I have hungry », yes ! « Hungry », pour ceux qui ne parlent pas le japonais, ça veut dire « J'ai faim ». Mimi Imane, elle a faim aussi, ma Mimi ! Allez, dites-moi « J'ai faim », « J'ai faim », « J'ai faim ». Omnia qui dit « C'est bien, mon ami », il me dit « J'ai faim ». Alexandra, j'ai beau, j'ai faim. Génial ! Si vous avez faim, 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 faim. Dites-le dans les commentaires « J'ai faim », « J'ai faim », « J'ai faim », « J'ai faim ». Et dans un instant, l'étape numéro 2, le seuil numéro 2. Et on va laisser le temps à tout le monde de dormir, non pas de dormir. Il y en a qui écoutent ce live en disant « Je vais regarder sans rien faire » et « Oh, merde, j'ai Netflix ! » « Développer ma carrière et mon business » ou « Netflix », attends. « Développer mon état d'esprit, mon bien-être ? » « Augmenter mes revenus ? » ou « Netflix », je sais pas. J'hésite. Non, puisqu'il dit, le gars, c'est gratuit, alors c'est du bidon. Si c'est gratuit, c'est que c'est bidon. Eh oui, eh oui. Ils savent pas à côté de quoi ils parlent. À côté de quoi ils passent. Muriel Vigne, génial. Bon, alors si vous avez faim, c'est génial. Juste après, pas maintenant. Juste après cette vidéo, pas maintenant. Calme-toi, vas-y doucement. Tu vas te fouler un poignet, attention. Ça arrive très vite, une scoliose du doigt. Donc, ce que vous allez faire, après ce direct, on va amorcer, dans quelques jours, on va lancer le programme « Devenez plus, devenez vous ». C'est quoi ? C'était un programme de coaching en ligne. Un programme de coaching personnel et professionnel. Leadership et entrepreneurship pendant dix semaines. Votre serviteur vous accompagne. Et on a enregistré ce programme ici, dans les Caraïbes. Et on l'a complètement revu et repensé cette année, justement pour s'adapter à la situation actuelle. Mais c'est sûr que ça dure dix semaines. Donc, ça va être rude. Ça va être intense. C'est moi qui paye. Je ne vous demande pas d'argent, c'est gratuit. Mais ça vous demande du temps et de l'énergie. Donc, si vraiment, et c'est pour ça que je disais, pour celles et ceux qui nous rejoignent, pourquoi ils demandent à tout le monde d'écrire « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai déjà mangé ». Justement, tu n'as peut-être pas suffisamment mangé intellectuellement, émotivement, spirituellement et professionnellement. Donc, si vous avez faim, vraiment, allez sur, après ce direct, sur devenezplus.com. Voilà. Vous aurez l'URL quelque part qui va s'afficher. Ou alors, vous regardez les temps créés ici, peut-être. Devenezplus.com. Et vous pourrez venir vivre avec nous cet intense temps fort. Si vous avez des amis, des employés, des partenaires, vous êtes entrepreneur, vous connaissez d'autres entrepreneurs à temps plein, à temps partiel, auto-entrepreneurs, profession libérale ou des salariés qui ont vraiment faim dans leur carrière, qui veulent reprendre leur carrière en main. Beaucoup de salariés, malheureusement, ne sont pas très intéressés par les formations en leadership et en entrepreneurship parce qu'ils se reposent souvent sur leur employeur. Si mon employeur ne me paye pas ma formation, je ne mettrai pas un seul sou dans ma formation, dans ma tête, dans mon mental. Ça ne sert à rien. Et c'est là où ils ne comprennent rien, mais ce n'est pas moi de leur expliquer que tout ce qu'ils apprennent, c'est pour eux et à vie. Mais ils verront à 80 ans, avec les regrets, ce qu'ils auraient dû faire avant. Mais allez sur devenezplus.com et n'envoyez pas, n'envoie pas d'adresse devenezplus.com à tout le monde. Proposez-la uniquement à des gens qui sont comme vous, qui sont comme nous, qui ont faim, qui ont faim de plus. D'accord ? Donc pensez vraiment à des hommes et des femmes qui en veulent plus. OK ? On est d'accord avec le jeu ? Vous proposez ça vraiment pas à tout le monde. Vous le proposez à des hommes et des femmes qui ont faim, qui veulent beaucoup plus. Tiens, regarde-moi cette belle vue ici. Ouh, baby ! Donc, rappelez-vous, c'est très important. Devenezplus.com, partagez l'adresse devenezplus.com, uniquement à des gens qui sont prêts à vivre les 10 semaines avec nous. C'est du coaching de vie, du coaching d'affaires, du coaching privé, du coaching professionnel en leadership et entrepreneurship pendant 10 semaines. Voilà, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui en a besoin et qui aura besoin d'un coup de pouce. Deuxième étage. Le deuxième étage des hommes et des femmes qui performent. Alors, il y a un deuxième étage qui est très important. C'est, et c'est toujours dans l'axe de ce que je vous disais, c'est un étage qu'il va falloir maîtriser, le numéro 2, au-dessus. Et qu'il va falloir maîtriser par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais, il faut savoir maîtriser son monde intérieur. Quelles sont les deux mondes ? Écrivez-moi dans les commentaires. Parce que là, évidemment, même si on est grand public, évidemment que c'est grand public en ce moment, on n'est pas dans la séquence « Devenez plus, devenez-vous » qui va commencer dans quelques jours. Donc, préparez-vous. Mais même si c'est grand public, je ne veux pas faire des interventions comme un animateur géoclumet. Je n'ai rien contre, je l'ai été. Je n'ai rien contre les humoristes, etc. Les chanteurs, et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas mon métier. Moi, je suis un coach et ce que je veux vous amener, c'est à intervenir intelligemment et à travailler sur vous. Voilà, c'est ça mon objectif. D'accord ? Donc, c'est quoi les deux mondes dans lesquels nous sommes en ce moment ? Quelles sont les deux mondes auxquelles nous avons face, auxquelles nous devons faire face en ce moment ? Écrivez-moi dans les commentaires les deux mondes que nous avons en ce moment, que nous devons gérer en ce moment. C'est quoi ces deux mondes ? Je ne sais pas si vous avez écouté ce direct au début, je l'ai dit. Je suis persuadé qu'il n'y a plus d'un et plus d'une qui va me donner la réponse. Quelles sont les deux mondes que nous devons gérer en ce moment ? Enfin, pas gérer, mais auxquelles nous devons faire face en ce moment. C'est quoi les deux mondes ? Notez-moi les deux mondes. Exact. Qui est-ce qui m'a écrit ça ? C'est qui cette bonne élève ? C'est Layal Kouzaïa. Layal Kouzaïa Ojaïl. Layal ma chérie, numéro un. Bravo. Ça c'est notre première de classe. Bravo Layal. Félicitations. Je ne sais pas dans quel pays tu habites, mais c'est bien. Bravo. Força. Exactement. Layal a raison et Naïma a écrit également la réponse. Mais on doit gérer la foi. On est face à deux mondes en ce moment, dans cette crise mondiale. Le monde extérieur, bravo Micheline aussi, et le monde intérieur. Le monde extérieur, on peut l'influencer au travail, ajouter une bonne communication, une bonne ambiance, inspirer les autres, etc. Mais le monde extérieur, on ne peut vraiment pas. Vous l'avez lu en ce moment. Vous êtes dans beaucoup de pays dans le monde, et dans certains pays, vous avez des mesures draconiennes, quasiment de privation totale de liberté physique. Dans certains cas, on a déjà vécu des confinements. Donc ça, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut respecter la loi, c'est comme ça. Il y a un deuxième monde, c'est le monde à l'intérieur. Et l'étape numéro deux vient justement vous aider à comprendre ce deuxième monde intérieur. Alors écoutez bien, parce que moi, on n'est pas là pour faire du Netflix. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est très important, prenez le papier et un crayon. Faites une pyramide, comme ça. Faites-moi une pyramide. Faites-moi une pyramide. J'espère que vous avez un papier et un crayon, évidemment, parce qu'on n'est pas à la télé ici. Faites une pyramide, comme ça. Une pyramide, que tu ne fais pas un cercle, un carré. En fait, il y a une pyramide, tu as compris. Bon. En bas de la pyramide, vous me notez le premier niveau. Vous marquez niveau 1. Level 1. Attention. Vous marquez le niveau 1. Niveau 1. D'accord ? Niveau 1. En bas de la pyramide, et vous écrivez « Se pardonner », « Pardonner aux autres » et « Lâcher prise ». Donc, en bas de la pyramide, la pyramide, vous l'appelez la pyramide du monde intérieur. Oh, mon Dieu ! Vous imaginez le contenu que je vous donne gratuitement, grand public, et le contenu qu'on va vous donner dans le programme de coaching préparatoire du Weekend Spark. Le Weekend Spark, au printemps prochain, trois jours, hallucinant. Et vraiment pas fait pour tout le monde. C'est unique. Donc, vous, la pyramide, la pyramide que vous voyez ici, la pyramide, on l'appelle la pyramide du monde intérieur. Donc, copyright Franck-Nicolas, comme ça vous pourrez la dessiner, marquer modèle Franck-Nicolas. Donc, on appelle ça la pyramide du monde intérieur. Ok ? La pyramide du monde intérieur. Donc, vous dessinez une pyramide. Allez-y, vite, prenez un papier et un crayon. Vite, vite, vite ! Papier et un crayon, allons-y. Pyramide, cha, clac. La pyramide, clac, clac. Vous appelez ça la pyramide du monde intérieur. Pyramide du monde intérieur. En bas, vous allez faire un point. Il y aura trois niveaux. Premier niveau, le niveau 1. Vous marquez niveau 1. Niveau 1. Ok ? La pyramide du monde intérieur. Niveau 1. Ok ? Dessous, vous marquez. Donc, dans cette case du niveau 1, c'est se pardonner. Pardonner aux autres et lâcher prise. Se pardonner, pardonner aux autres et lâcher prise. Ça va ? Ok. Le niveau 2. Vous marquez niveau 2. C'est pas très compliqué. Tu marques niveau 2. Ok ? Il y a trois niveaux sur la pyramide. Le niveau 2, tu vas noter ceci. Une fois que tu l'as noté, je vais t'expliquer. Alors, le niveau 2, tu vas marquer. C'est prendre conscience de ses pensées, prendre conscience de ses pensées et de ses émotions dans l'instant présent. Donc, c'est pas prendre, c'est avoir conscience, pardon. C'est pas prendre. Je fais de l'anglicisme. Avoir conscience de ses pensées et de ses émotions dans l'instant présent. Le niveau 2 de la pyramide du monde intérieur. Et vous marquez Franck-Nicolas Copyright. C'est le niveau 2. C'est parce que je vous donne du contenu gratuit. Je vous rappelle que ce contenu, je le proposais dans des séminaires à 2-3 000 euros le séminaire. Et là, c'est parce qu'on est dans une période exceptionnelle que je passe énormément de temps pour vous aider. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux aider les autres, mais qu'ils ne le font pas. Nous, on est là avec vous. On est là. Et il y a des gens qui ne me connaissent pas qui disent c'est exceptionnel que tu sois généreux. Mais non, on a vraiment un grand cœur et on le fait toute l'année de vous aider. Voilà. Et on le fait de plus en plus. Parce qu'il y a plein de gens qui, je le sais très bien, il y a plein de gens qui ne mettront jamais d'argent dans même un livre. Et qui vont ramer toute leur vie. Donc, je fais en sorte de pouvoir les aider un petit peu. Et puis au moins, c'est déjà ça. Vous voyez ? Donc, et ce n'est pas une question de moyens souvent. C'est qu'ils trouvent que l'information n'a aucune valeur. Ça ne vaut pas le coup de mettre de l'argent dans un séminaire. Un séminaire comme le Week-end Spark. Mais ça ne va pas ou quoi ? Je peux m'acheter un iPhone. Les gens sont comme ça. Bon. Donc, le niveau 2, vous allez marquer avoir conscience de ses pensées et de ses émotions dans l'instant présent. Avoir conscience. Il y a Philippe Saint-Ange qui dit « Partagez les amis, partagez ! » Oui, Philippe, il a raison. Merci Philippe. Ce sont mes étudiants, mes gradués, mes anciens. Je reconnais les gens qu'on a diplômés. Ce sont mes diplômés qui me rappellent souvent ce qu'il faut que je fasse. Merci. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à des hommes et des femmes qui sont en difficulté en ce moment. On donne ce contenu, on l'offre, vous le voyez. Pas parce que les gens n'ont pas d'argent, s'ils peuvent se payer Internet et des téléphones et des machins, c'est parce qu'ils ont décidé de mettre leur argent ailleurs. Mais souvent, un sac à main ne te rend pas plus heureux, ne va pas te permettre de relancer ta carrière, tu vois. Donc, il faut vraiment apprendre à mettre de l'argent ici. Des livres, des formations, des audios, des programmes, des vidéos. Je vous le recommande parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie, mais ce n'est pas l'objet de la journée. Donc, partagez cette vidéo à des hommes et des femmes qui ont faim. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre, mais qui a un bon état d'esprit, qui veut vraiment s'en sortir, je ne vous parle pas de ces TDC. TDC, ça veut dire trou du cul. Je ne le dis à personne parce que c'est quelque chose qui est assez, ce n'est pas assez vulgaire, tu vois. TDC. Lits sur mes lèvres. Donc, si tu connais des TDC, tu ne leur envoies pas le lien. On ne veut pas attirer des TDC, tu comprends. Donc, vous attirez uniquement des gens bien autour de vous, c'est chouette, tant mieux. Les œuvres, vous les laissez tomber, d'accord ? Donc, envoyez cette vidéo, envoyez vite le lien à quelqu'un que vous connaissez, ok ? Et qui a vraiment cet état d'esprit génial. Ok ? Parfait. Donc, on ne veut pas s'entourer de haters, de haineux qui nous emmerdent toute l'année, des TDC. Ah, 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 ah. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Je ne peux rien faire pour eux. Donc, le niveau 2, ladies and gentlemen, le niveau 2, c'est avoir conscience de ses pensées et de ses émotions. dans l'instant présent. Et ça, c'est très important, notamment si vous êtes entrepreneur. Quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneur, et qu'on n'est pas dans un bon état d'esprit et qu'on ne s'en aperçoit pas, dans l'instant présent, on rate une vente. Alors qu'un vendeur, un entrepreneur, un leader, un papa, une maman, un leader ou un entrepreneur, qui a conscience de ses pensées, je vais rater ma vente, 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 je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, je n'aime pas cette personne, ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas le droit, je suis fait pour des petits pains. Eh bien, tu vas projeter en l'autre tes peurs, ton doute et ton manque de confiance. Et tu vas rater ta vente, tu vas rater ton business, ou tu vas peut-être laisser échapper une personne avec qui tu aurais aimé être en couple. C'était peut-être une opportunité, la personne de ta vie, mais tu projettes tes peurs, ton manque de confiance. En clair, c'est parce que tu n'as pas conscience. Tu n'as pas conscience de tes pensées dans l'instant. Tu n'as pas conscience de tes émotions dans l'instant. Et quelqu'un qui n'a pas conscience dans ses émotions va projeter à lui et aux autres quelque chose d'extrêmement négatif. Et vous allez être tendu, vous allez être comme ça. J'ai formé l'an dernier 80 000 vendeurs en ligne, des vendeurs d'excellence. Et cette pyramide du monde intérieur, ils l'ont payée pour l'avoir et pour avoir ce que je vous donne gratuitement aujourd'hui. Et je le fais parce que je sais que le monde va mal et que c'est ma façon à moi de contribuer. Je veux vous aider. Je ne fais pas ce métier de coaching pendant 2-3 ans pour le revendre ensuite et comme outil marketing et de finance. C'est une façon d'être pour moi, d'aider les autres. Ça fait partie de mon code génétique d'aider les autres. Le coaching m'a sauvé la vie. Le coaching m'a sauvé la vie. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, je fais le plus beau métier du monde. J'aide les autres et j'arrive à en vivre. Même mieux, j'ai créé des emplois chez Globe et on offre des emplois très bien payés à des hommes et des femmes qui sont aussi passionnés que moi. Et c'est ça mon métier. Vous comprenez ? C'est un peu les gens qui disent « Si tu aimais les gens, tu ne ferais pas payer. » Je trouve ça mignon. 80% de mes contenus sont gratuits. Et moi, de leur dire « Tu travailles à 80% gratuitement, toi ? » Ou c'est comme les enseignants. C'est mon métier. C'est un peu comme les enseignants. C'est un très beau métier. Les enseignants, eux aussi, sont payés pour transmettre tes connaissances. Et c'est comme ça que le monde avance. Vous comprenez ? Bon, revenons au niveau 2 de notre pyramide. Très important. Notez-moi, s'il vous plaît, le niveau 2. Number 2. Numéro 2. Numéro 2. Notez-moi le numéro 2, s'il vous plaît. Le niveau 2 de la pyramide. Let's go ! Donc, niveau 1. Je répète. Niveau 1, c'était… Oh ! Oh ! Je n'arrive pas à avancer. Ça, c'était le niveau 1. Alors, on répète. Allons-y. Le niveau 1, c'était… Pardonner, se pardonner, lâcher prise. Pardonner, se pardonner, lâcher prise. Pardonner, se pardonner, lâcher prise. C'est le niveau 1 de la pyramide du monde intérieur. Ça va ? C'est bon ? C'est bon ? OK. Le niveau 2, c'était… Alors, le niveau 1, c'est ça, l'image. Et le niveau 2, c'est… C'est quoi le niveau 2 ? Écrivez-moi… J'essaie de rendre ça ludique. Je suis un bon coach, un enseignant, tu vois. Je suis tendu, je suis tendu. C'est quoi le niveau 2 ? C'est quoi le niveau 2 ? C'est quoi, notez-moi le niveau 2, c'est quoi le niveau 2 ? Allons-y, c'est quoi… Je vous refais ça pour que vous vous en souveniez. Allez, on s'en souvient. C'est quoi le niveau 2 ? Je vous ai… Hé, là, je vous aide, quand même. Franchement, tu ne peux pas dire, je ne sais pas. À moins que tu aies un niveau intellectuel du niveau d'une poule, mais quand même, on ne s'adresse pas à des poules. On s'adresse à des êtres humains. Alors, allons-y. Voyons qui a des bonnes réponses. Faites-moi voir. C'est qui, c'est qui ? C'est Séverine Gall qui me dit… 1, 2… A répondu, bravo. Séverine Gall. Wouhou ! Bravo. Micheline Graveline. Bonjour, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Micheline ? Avoir… Oui ! Mais de la part de Micheline, ça ne m'étonne pas. Graduée de plusieurs programmes, Micheline. Allouée, allouée, allouée à toi, Franck. Oui ! Martine Péter. Martina, il n'y a pas la totale. Non, tu ne m'as pas donné la… Martina Péter, ce n'est pas la phrase entière. Il y a une partie. Il y a une partie. Mais Martina, ce n'est pas la totale. Non, non, non. Il faut marquer la totale. Alors, Ali Saïd, qu'est-ce qu'il m'écrit ? Oui, Ali Saïd, c'est bon, c'est gagné. Magali Ducré. Yes ! C'est bon aussi. Isabelle Lacroix. Oui, c'est bon aussi, Isabelle. Somiathasi. Oui, une partie, une partie. Bon, en tout cas, je vous répète le niveau 2, parce que finalement, on est là pour apprendre. Le niveau 2, c'est avoir conscience de ses pensées et de ses émotions dans l'instant présent. D'accord ? Allez, on va aller au niveau 3 maintenant. Alors, le niveau 1, vous vous rappelez, c'est on se débat, on n'arrive pas à avancer, c'est les boulets. Le niveau 2, c'est on est tendu, on n'est pas conscient qu'on est tendu, on fait des dégâts. Et le niveau 3, le number 3, et ensuite, on se quitte parce que maintenant que j'ai fait mon petit bain, je dois retourner au travail avec mes équipes. Mais là, je suis en train de travailler avec vous, je ne suis pas un blogueur amateur, c'est mon métier, ce que je suis en train de faire, c'est ce que je fais pour vivre. Mais je voulais vraiment prendre un instant pour vous aussi, blague mise à part. Le numéro 3, et puis vous verrez dans les 10 jours de coaching qu'on va vivre ensemble, vous allez adorer aussi. Mais vous allez adorer. Si vous avez faim, j'ai ce qu'il vous faut les amis. Si tu as faim, j'ai ce qu'il te faut. Numéro 3, c'est d'embrasser, d'accepter les échecs. Je ne vais pas dire embrasser, parce que vous devez des gens qui vont dire embrasser, tu ne peux pas embrasser. Donc, d'accepter les échecs et de les utiliser comme tremplin. Le niveau 3 de la pyramide du monde intérieur, c'est d'accepter les échecs et de les utiliser comme tremplin. Le niveau 3, une action un peu longue quand même. Niveau 3, parce que je ne peux pas dire que je ne répète pas 20 000 fois quand même. Niveau 3, le combien ? Niveau 3, le combien ? Niveau 3, quel étage ? Niveau 3, c'est accepter les échecs et s'en servir comme tremplin. Accepter les échecs et s'en servir comme tremplin. Voilà les amis, voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme élément de réponse pour embrasser le futur, pour retravailler votre futur. Une nouvelle fois, je vous l'ai dit, on est dans une période de l'histoire de l'humanité sans précédent. Nous sommes face à deux mondes, intérieur, extérieur, intérieur. On vient de voir la pyramide intérieure qui va, j'espère ce soir, cet après-midi, demain, vous aider à mieux comprendre un petit peu. Surtout ne plus être victime. Parce que si on n'est pas victime, on ne va pas aller dans les médias sociaux, protester du matin au soir ou auprès des autres, être toxique, être pas content, crier au complot. On va prendre soin de notre santé mentale. On va consacrer notre énergie chaque matin à ce qui est important. Et vous devez consacrer de l'énergie à votre monde intérieur. Ne consacrez pas et ne perdez pas votre énergie à dilapider votre précieuse énergie dans cette période-là, dans des choses que vous ne pouvez pas contrôler. En revanche, je vous invite vraiment, si vous connaissez quelqu'un, à l'inviter à ce programme gratuit qu'on a intitulé « Devenez plus », on a besoin de devenir plus, devenez-vous. « Devenez plus », « Devenez-vous », c'est un programme de coaching, un bootcamp de dix semaines et on va l'amorcer dans quelques jours. J'espère que vous connaissez quelqu'un qui est dans la douleur et à qui vous allez pouvoir apporter beaucoup de soutien. C'est ce soutien que j'espère. Je n'espère pas que vous connaissiez beaucoup de gens malheureux, évidemment. J'espère que vous allez voir autour de vous quelqu'un qui souffre ou qui stresse ou qui dort mal et peut-être que cette vidéo va l'aider. Évidemment que je fais en sorte de faire en sorte que cette vidéo soit la plus ludique possible, de parler comme monsieur, madame, tout le monde, d'être très simple dans mes explications, très imagé et puis de mettre un peu d'humour parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux ? Faites-moi un petit pouce si vous êtes d'accord avec le principe que l'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. En tout cas, je l'espère que vous êtes comme moi et que j'ai justement maintenu ce cap. Donc, partagez cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un, c'est très important de savoir que j'ai affaire à des gens qui vont partager gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement. Si vous connaissez un entrepreneur, les entrepreneurs sont souvent seuls. Les auto-entrepreneurs notamment. Ils sont chez eux, ils ont du mal à développer leur clientèle, ils ont du mal à rejoindre leurs clients, ils ont du mal à trouver, à maîtriser les objections, pour aller au-delà des objections et à vendre avec passion, avec leurs produits, leurs services. Ce qui a changé leur vie, ils veulent le vendre souvent et le proposer à d'autres. Ils n'y arrivent pas en ce moment. Alors évidemment, la plupart d'entre eux ne se sont jamais formés ou ne se forment pas. Donc, c'est un soutien qu'on peut tous leur apporter, transférer cette vidéo à des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs qui sont vraiment esselés en ce moment. Et je connais très bien ce milieu-là pour avoir été moi-même un auto-entrepreneur et c'est très dur. Si vous connaissez aussi quelqu'un qui veut développer sa carrière et qui veut fournir des efforts pour développer sa carrière, envoyez-lui aussi cette vidéo, ça va l'aider. Quelqu'un d'esseler aussi. Et je crois que c'est notre philosophie chez Globe, c'est de s'entraider tous ensemble. Et ce que je veux aussi, c'est dans ce programme « Devenez plus, devenez-vous », c'est créer une communauté. Faire en sorte qu'on se retrouve tous ensemble. Et d'ailleurs, notre société de coaching et de formation s'appelle Globe. Pas comme un Globe avec un E à la fin, mais Globe. Comme un petit peu une onomatopée, tu vois. Mais Globe parce qu'on veut réunir tout le monde. On veut briser l'isolement. Et pour l'instant, évidemment, on le fait virtuellement puisque nos événements qui se produisent dans des salles, je pense à Paris, la Tournée 110, dans des salles grandes comme deux terrains de football. Oui, oui, nos salles, c'est 25 000 m². C'est 7 000 à 10 000 participants. Si vous ne me connaissez pas, peut-être qu'un jour vous viendrez. Ou peut-être pas. Peut-être que vous préférez mettre de l'argent dans des vêtements, des appareils électroniques et votre divertissement. Ce sera votre choix, évidemment. Mais j'espère que vous prendrez conscience que vous devez mettre de l'argent dans cette tête. Vous devez mettre plus de temps dans cette tête. Vous devez consacrer plus d'énergie à cette tête. Alors que la plupart du temps, vous choisissez d'acheter quelque chose pour avoir une gratification, un plaisir immédiat de possession. Mais de se former, de s'enrichir, de grandir, ça va vous permettre de vous développer. Mais ça, c'est les connaissances. Vous avez besoin de connaissances supplémentaires. Et la plupart d'entre vous, vous avez de mauvaises informations. Donc, l'argent, ce n'est pas fait pour moi. Le bonheur, ce n'est pas fait pour moi. La santé, ce n'est pas fait pour moi. J'ai tout essayé pour perdre du poids. J'ai tout essayé. J'aime beaucoup ça. J'ai tout essayé. Et vous avez plein de mauvaises informations qui vous font du tort. Mais la plupart d'entre vous, vous ne le savez pas. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Pour nos amis qui m'écoutent en ce moment même, notamment en Europe et en Afrique. Et une bonne après-midi à tous nos amis ici, dans les Caraïbes françaises et en Amérique du Nord aussi. On a le même créneau horaire quasiment. Je vous embrasse. Si vous avez faim, uniquement si vous avez faim, allez right now sur devenezplus.com. devenezplus.com EZ à devenez. Il y a des gens qui disent ça ne marche pas. Mais devenez c'est EZ. Et j'ai marqué plus. Non, c'est les URL, ça ne marche pas les plus. Tout écrit devenezplus.com Parce qu'on va commencer dans quelques jours et ça va être chaud patate. Merci.